Merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, chers collègues, en mai dernier, le journal Libération titrait déjà l'Europe à fond la caisse, avec ses 750 milliards d'euros affichés en grand. Et vous êtes, Madame la Présidente, sur cette une qui a fait le tour de la France, je peux vous le garantir. En juillet dernier, ce plan de relance, avec le budget pluriannuel, était acté entre les chefs d'État, non sans peine. Et enfin, il y a deux semaines, l'accord final avec les eurodéputés est tombé. Non sans peine, là encore, mais nous l'avons fait. Et voilà qu'aujourd'hui, malgré toute la bonne volonté du monde déployée par chacun d'entre nous ici, ça bloque. Ça bloque parce qu'un État en particulier a décidé de prendre l'espoir de 450 millions d'Européens en otage. Et que font les États ? La semaine dernière, sommet européen. On en a parlé 17 minutes. On nous répond qu'on aura une éclaircie, peut-être, lors du sommet du 10 décembre. Mais enfin, ce n'est pas croyable. L'Europe ne peut pas continuer à être gouvernée par intermittence en croisant les doigts pour qu'un grand chef décide enfin d'abandonner son veto. Notre Europe, chers collègues, et les Européens méritent mieux. Ils méritent l'accord qui a été négocié, avec plus de moyens pour l'émission qui lui incombe, avec des ressources propres et, bien sûr, avec des valeurs préservées. Madame la Présidente, le Parlement ne reculera pas. Non. Pas cette fois. Et je regrette qu'il n'y ait aucun ministre dans cet hémicycle aujourd'hui qui puisse l'entendre. Cette relance, elle doit permettre à notre continent de se relever. Elle doit permettre aux Européens de rester debout. Alors non, le chantage n'est pas acceptable dans nos démocraties. Non, l'unanimité n'est plus supportable. En Europe, ne vous en déplaise, M. Diani. Aux États, je le dis, il y a urgence. Trouvez une solution qui respecte notre accord. Dès lors que c'est l'Europe et les Européens qui en sortent par le haut, nous vous soutiendrons. Je vous remercie. Applaudissements